bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau tuto redstone avec le commande block comme vous avez pu le voir dans l'intro pressionante donc en fait ça c'est une port déjà sans plan de pression et personnel on va dire donc ça marche toujours avec des commandes block mais là je change juste le nom d'accès donc par exemple si je mets je sais pas moi je crois grand inspiration voilà et si j'essaie de passer là ça marche pas parce que je m'appelle pas block donc comme dans le tuto précédent je vais expliquer les fonctions avec les commandes block là donc alors pour faire ça donc c'est vraiment très simple c'est encore plus simple que les portails donc là moi j'ai fait un ascenseur redstone pour donc là j'ai juste les blocs donc toujours le même principe la boucle de redstone donc comme ça avec les reputeurs pas normal il n'y a pas d'autre solution pour faire une boucle franchement euh donc voilà après vous mettez un fil où vous voulez que ce soit là ou là n'importe il faut les commandes block donc là je givre vous mettez un commande block donc 137 enfin mettez votre nom monsieur donc euh après là vous mettez les comparateurs après je vous explique tout pourquoi un repeater euh maintenant attendez euh euh après vous pouvez le camoufler et tout ça donc euh pas de problème moi je fais juste ça pour euh pas faire de nouveaux pistons de ça donc je parle pas beaucoup je sais puisque j'ai un peu mal à la gorge donc j'économise un peu ma voix donc désolé si c'est un rendu pourri donc voilà donc là après on a juste axé la boucle mais je vais pas le faire encore donc là non c'est bon donc juste à allumer la boucle et à programmer le commande donc ça c'est la structure normale après vous pouvez la mettre sur terre comme moi et relier avec un ascenseur au dessus pour atteindre les pistons voilà tout simple on voit un ascenseur un stone c'est tout simple c'est ça avec un bloc tout ça etc donc on va programmer le commande on va mettre la commande qui est ma signération donc test fort donc une condition c'est si l'argument est validé alors ça envoie un ascenseur dans cette commande ça exécute quelque chose en tout cas donc test fort alors m'aspect le joueur le plus proche qui se situe aux coordonnées qui sont devant devant la porte quoi moi je vais prendre ces coordonnées donc là vous prenez les coordonnées qui sont entre parenthèses pour éviter des trucs donc moi c'est moi je les marque oula après on les rend dans le commande box donc moi j'ai noté moins 336 avec une virgule 22 virgule 592 donc là moi c'est moins de coordonnées où je veux que la porte s'ouvre après vous mettez r est égal à 2 ou 3 en fonction de l'épaisseur de la porte donc moi je vais mettre 3 parce que moi elle est un peu épaisse et là donc déjà si vous voulez que tout le monde puisse rentrer vous mettez juste ça vous allumez la boucle puis c'est bon votre porte marche dans ce cas là bah vous cassez et vous mettez très vite un bloc de rass... un poudre de rass... voilà donc là moi... oui désolé pour le fail on va dire il faut un inverser juste avant parce que sinon ça marche pas... pour faire simple du coup on va reculer ça voilà c'est bon voilà moi je suis un espédocteur comme ça parce que je me suis fail quand même une grosse merde là j'aime la boucle voilà et là normalement quand je vais passer là attendez j'ai encore fail donc désolé pour ça mais je dois retaper tous les coordonnées donc ça hop donc désolé pour ces deux fails d'affiné et c'est juste refaire en ça il devrait avoir un achievement fail pour un dans minecraft donc voilà ça ça ouvre et quand vous êtes dans votre maison ou dans votre salle n'importe c'est pour ça que c'est important de modifier le rayon parce que sinon si vous mettez le rayon à un seul attend désolé je me suis donné du micro si vous mettez le rayon à un seul vous pouvez pas sortir de votre maison donc c'est très 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 utile donc après si vous voulez la rendre oula quelques langues si vous voulez la rendre privé bah vous mettez virgule l'attribut name est égal à votre nom donc moi si je mets ça ça me fait rentrer mais si je mets un autre nom par exemple je mets kiko si je mets un autre nom bah ça marche pas et donc les commandes blocs pour les obtenir en multi et bien euh vous demandez à un admin de vos give je sais pas s'il va accepter mais si vous êtes admin bah tranquille vous givez un commande bloc donc voilà ce tuto est terminé ouais c'est bon j'ai raté la boucle parce que ça me fait un peu la guerre on a fait FPS en même temps c'est pas beaucoup donc voilà j'espère que ce tuto vous a bien aidé dans sur votre serveur ou n'importe euh le principal c'est que ça vous a aidé euh ce tuto est fini ça fait des fois que je l'ai dit je suis très fort donc voilà n'hésitez pas à lâcher un petit like un commentaire pour dire ce qui était bien et ce qui était pas bien et voilà on se retrouve pour un prochain tuto allez ciao c'est parti